Je suis Jessica Pelletier. Présentement, je fais l'animation 3D. Avant d'aller chez Dégraph, je ne savais pas où aller. C'est vraiment ma première session en animation 2D qui m'a ouvrèrent les yeux. C'est ce qui m'a inspirée, j'ai donc voulu approfondir avec l'animation 3D. Récemment, deux studios m'ont contactée pour des emplois et j'ai aussi fait deux contrats en freelance. Honnêtement, avant d'embarquer chez Dégraph, j'avais zéro motivation, je ne savais pas où aller. J'étais dans le bateau de tout le monde, essayé de chercher dans quoi qu'ils veulent venir, dans quoi qu'ils veulent étudier plus tard, mais je n'avais aucune idée, j'étais juste bonne en dehors. C'est là que j'ai vraiment découvert une passion que j'aimais. Avant ça, je ne connaissais absolument rien de ça. Je suis allée chez Dégraph parce qu'en premier lieu, avec Dégraph, même si tu n'as pas fini ton diplôme d'études secondaires, ils te donnent quand même la chance parce qu'ils ne jugent pas des notes que tu as eues au secondaire. Ils te donnent vraiment la chance de recommencer à zéro et de montrer de quoi tu es capable. Bien, on n'a pas de devoir, mais le fait que l'école est quatre jours par semaine, ça nous donne vraiment le temps de pouvoir en faire à la maison et d'avoir une job pour payer les études ou avoir un emploi de côté. Donc, c'est côté temps, je dirais qu'il n'y a rien qui bat ça. Côté la théorie, c'est vraiment bien expliqué. On voit que ça fait quand même quelques fois qu'il repasse et qu'il repasse et qu'il modifie les cours parce que c'est vraiment bien refiné. Côté la pratique, ce qui est le fun, c'est qu'en même temps que le prof explique la théorie, il en fait avec nous, puis il prend des pauses pour venir voir, puis on pose des questions. Fait qu'il n'avance pas tant qu'on a vraiment compris. Fait qu'avec ça, admettons que quelqu'un qui est gêné ne va pas se retarder au reste de la classe parce qu'il a peur de lever sa main et de déranger les autres. Le fait qu'on ait des petites classes, c'est encore plus avantageux parce que tu as le temps de poser des questions au prof, puis il a le temps de te répondre, puis de ne pas te donner une réponse « how fast ». Il peut vraiment t'expliquer de la façon que tu as besoin de l'entendre. On vient de commencer la session 3 et j'ai déjà rencontré quelques fois Sylvain pour faire les recherches. Le fait qu'on a deux semaines, ça permet vraiment de planifier comme du monde qu'est-ce qu'on va faire. On ne fait pas de « guesswork » dans ce temps-là. Fait que ça sauve énormément de temps pendant le démo « reel » parce qu'on sait déjà vers où on s'en va, on sait où la ligne, c'est… Je veux faire le plus possible vers le réaliste, donc présentement probablement vers le VFX, vers les cinématiques. Présentement, je me lance sur un modèle iPoly. Je vais faire un mix de fantasy et sci-fi. Je suis en train de créer le concept pour le character. Je suis déjà en train de parler avec Sylvain de « c'est quoi les défis ». Il est en train de me raconter c'est quoi les défis qu'on risque de rencontrer et comment il va falloir les prendre. On prévoit c'est quoi les défis qu'il va y avoir comme ça. Quand on les a dans la face, on ne va pas bloquer. Je dirais qu'en fait, tous les profs que j'ai eus à date, ils ont vraiment une personnalité qu'on voit, ils sont même ouverts de personnalité. Ce n'est vraiment pas comme les professeurs dans les écoles publiques ou peu importe où que j'ai connu. Avec eux, tu sens vraiment qu'ils sont là. On est intéressé, on aime ce qu'on fait. Je trouve qu'il y a une évolution majeure depuis ma première journée que j'ai faite en 2D et maintenant. Comme les profs, ils nous disent, il ne faut pas arrêter d'apprendre, puis il faut continuer d'en faire, même le soir. Bien que la pratique fait déjà toute une différence, croyez-moi là-dessus. Même si ça s'appelle animation 2D et animation 3D, ce n'est vraiment pas les mêmes choses qu'on apprend. Puis les deux, même si ce n'est pas nécessairement là-dedans que j'envisage aller comme emploi, je vais faire, admettons, du matpainting. Mais dans les deux cours, j'ai appris des affaires gold qui vont vraiment me servir, qui me servent déjà, puis il n'y a aucun prix à ça. Autant les professeurs que l'administration, si ça arrive, je les texte la fin de semaine, je leur écris sur Messenger, ils sont tout le temps là, ils vont toujours me répondre. Ça paraît que l'administration et les profs, ils ont vraiment ma réussite à cœur. Je demande de l'aide, puis ils m'y répondent pareil, peu importe l'heure. Brian, même si je ne le vois plus parce que je suis rendue à Coatscook, j'y écris, j'y demande des feedbacks, des critiques, puis il est tout le temps là, il m'aide encore. On n'a jamais perdu contact, j'ai perdu contact avec aucun prof. Dégraph m'a ouvert les portes vers une industrie dont je ne savais même pas l'existence. Pourtant, on est entouré des arts. Avant de venir à Dégraph, je ne savais pas du tout où je m'en allais. Puis non seulement Dégraph m'a ouvert des portes, mais à cette heure, j'ai vraiment trouvé ma passion. Sous-titrage Société Radio-Canada